et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de last train home on continue notre aventure on s'était arrêté juste après columnar on avait passé le pont j'ai fait un petit peu de jeu de chaises musicales pour pouvoir monter une escouade avec les bons traits pour pouvoir faire l'expédition qu'on veut faire à savoir partir à gorogna donc fouiller ces vieilles ruines et ensuite enchaîner sur zaraïs où il ya un marchand qui pourra potentiellement nous vendre du charbon notre priorité absolue c'est le charbon très clairement pour le moment il n'y a pas photo donc du coup on a on a notre alfred cause qui en fait avait à la fois cambriolage et avarice du coup ça matchait pas dans l'autre équipe il y avait déjà un mec qui avait cambriolage dans les squads 2 du coup je l'ai remis dans les squads 1 j'ai enlevé celui qu'avait avarice de cette escouade pour le mettre dans l'autre mais pour l'instant il est épuisé donc je ne peux pas la mettre j'ai fini un petit stimulant à magdalena pour pouvoir profiter de sa fédulogy c'est la seule fédulogy qu'on a et comme ça on a une équipe à la fois capable de se battre même si c'est un peu déséquilibré et qui peut qui peut profiter au maximum des traits donc on va les envoyer là directe hop elle va plutôt l'autre ça va plutôt être une équipe de chasse et pendant ce temps là on va progresser un petit peu quitte à ce qu'ils reviennent par là hop c'est parti avance alors je vous ai pas montré d'ailleurs mais on a alors on va attendre qu'ils sortent de là pour mieux voir mais on avait amélioré nos wagons dans les voies qui qui chargent le train et tout c'est cool on avait amélioré nos wagons et en fait c'est rigolo parce que c'est visible genre un wagon amélioré niveau 1 là ils ont un petit truc qui sèche ils ont une petite nappe un petit drapeau et tout alors que là c'est encore à l'arrache sur le bois avec du fumier par terre quoi bon c'est quand même pas encore ouf mais il y a du mieux ils ont une petite guitare aussi rigolo pour les accompagner un petit je sais pas ce que c'est un dossier peut-être là c'est là où ils s'assoient pour bouquiner en tout cas ça les améliore un peu donc malheureusement ne profitent pas du bonus mais c'est parce qu'ils sont les plus épuisés donc c'est pas grave ce qui compte c'est que nos mecs complètement naze profitent au maximum du bonus hop on va laisser le train avancer en attendant que eux atteignent la petite ville enfin les ruines ok ça m'épose parfait alors ça va leur prendre une heure et on peut potentiellement trouver plein de choses on a deux traits positifs donc on va espérer trouver des trucs du coup parce que je pense qu'on peut arriver jusqu'au prochain au prochain truc et après la prochaine gare là il n'ira pas plus loin après du poivre encore du poivre c'est ça le secret certain pas près d'avoir un wagon de cuisinier le train s'est arrêté à l'étape on va continuer jusqu'à la gare on s'arrêtera peut-être juste avant le pont on verra où ils en sont eux à quoi que on va pas non plus les épuiser à courir dans la pampa on va les attendre est-ce qu'on peut éventuellement travailler sur un truc donc là normalement non on peut faire un poêle éventuellement ou améliorer le châssis c'est pas une priorité est ce qu'on peut travailler sur notre locomotive peut-être réduit la vitesse de combustion du carburant de 20% ça me paraît pas dégueu ça toi tu es dans l'escouade numéro 2 37% déprimé moins 15 et qu'est ce coup à la vache les les burnes quoi les burnes à bordel est ce qu'on peut libérer les ouvriers alors voyons voir les rôles des ouvriers qui s'est là ce qui est des gens qui pourra devenir ouvriers qui ne le sont pas toi tu pourras devenir ouvrier mais tu es épuisé ça ne sert à rien ok donc non malheureusement tous nos ouvriers sont là et alors pourquoi les hôtes de l'escouade on ne peut pas les prendre si je prends eux là toi tu es ouvrier tu es un de ceux qui a casse-cou et en plus ton moral est dans le mal ok donc c'est un de ceux qui peut bosser toi tu es plutôt du genre ingénieur toi tu es ouvrier toi tu es médecin et toi tu es ouvrier et tous nos ouvriers en gros sont déprimés quoi casse-cou casse-cou et casse-cou et en plus ils sont tous casse-cou parfait bah faute de mieux on va on va mettre ce qu'on a hein et puis c'est tout hein qu'est ce que je voulais que je vous dise 37% c'est de la merde mais il est quelle heure 9 heures on va booster plutôt l'équipe de jour mais 3 à 37% on atteint 111 c'est pas mal on va les faire bosser puis bah on les fera bosser la journée aussi s'il faut la nuit aussi s'il faut mais faut arrêter de glander là allez on termine là on va peut-être pas tout explorer sur la map mais clairement au début faut qu'on faut qu'on y aille quoi alors le rapport est prêt qu'est ce qu'on a au rapport nous avons fouillé les lieux ils étaient aussi vite qu'ils en avaient l'air mais les propriétaires ont laissé certaines choses qui pourraient nous servir une cave à charbon ah ça c'est bon ça finalement alfred avait raison certaines personnes cachent vraiment des cigares dans les poutres et des spiritueux paix du bio nickel aucune cuisine n'a de secret pour magdalena un pot de miel par ci des fruits secs par là je ne sais même pas d'où vient le sac de noix alors on a trouvé 18 carburant une cigarette une vodka donc ça c'est du consommable nickel on peut filer 20 de moral à quelqu'un et 12 de nourriture plus 2000 d'xp c'est pas mal franchement c'est pas mal on va les faire pousser par là le temps que notre train se travaille de toute façon on est arrivé le marchand qu'est ce qu'il nous vend uniquement des consommables ah bordel alors ça ça donne du moral de la vodka du café avec un boost d'efficacité au travail sur le café pas mal la bouffe ça peut permettre si on a des gens qui sont affamés mais pour l'instant c'est pas forcément notre priorité le café pourrait être intéressant par contre 67 le café quoi on va en prendre 5 ça peut nous permettre de booster les mecs quand ils bossent là ils en sont ouf il reste 1h40 donc ouais non pas ça vaut pas le coup on va les faire rentrer de toute façon j'espérais qu'il aurait du charbon comme il disait que c'était un contrebandier avec des consommables mais non c'est vraiment des consommables quoi donc on rentre on rentre autant qu'ils arrivent on devrait avoir à peu près terminé on a deux qui sont fatigués plus que je crois qu'ils sont épuisés et ils sont arrivés juste au moment où on termine le wagon c'est parfait et bah du coup go on avance alors on a des gens qui sont oisifs bah ils vont se reposer hein tout simplement est ce qu'on a non c'est pas ça que je voulais faire est ce qu'on a des choses à leur faire faire pas vraiment est ce qu'on a déjà est ce qu'on a eu des montées de niveau on sait jamais ça peut arriver pendant les missions non ok pas une montée de niveau lui il est fatigué déprimé est ce qu'on a des gens ça vaudrait le coup de leur fil ils sont vraiment dans la malle niveau moral ça aurait coup de leur filer une petite clope pavel c'est pas ouf mais ça remonte toi t'as 43 c'est pas ouf mais ça va on est à 50% ok c'est pas si mal c'est pas en vitesse 1 je trouve ça plus sympa en vitesse 1 quand le train tourne alors certes c'est lent et on n'a pas grand chose à faire mais j'apprécie vraiment beaucoup de morts voir ce train avancer allez on va s'arrêter à la gare on va voir ce qu'on nous propose ah moi il s'arrête tout seul on est d'accord voilà le train s'arrête vous recevez ennemis innombrables j'aime pas le nom de ce truc vous recevez un rapport de l'un de vos soldats et s'agit d'un renseignement obtenu en discutant avec un habitant du coin pendant un arrêt du train le rapport affirme que les rouges ont un vaste camp ils entraînent des soldats nouvellement enrôlés apparemment beaucoup font la queue pendant des heures pour les rejoindre le rapport conclut ils promettent aux agriculteurs que l'armée les aidera à s'occuper de leur ferme la main d'heure se fait très rare à cause de la guerre ils peuvent se laisser pourrir leur récolte sur place soit rejoindre les rouges à la toute fin du rapport se trouve un emplacement approximatif du camp pourquoi on ferait ça franchement je vois pas l'intérêt d'aller les titiller mais bon après on verra dans quel état on est quand on est arrivé là mais ça me paraît ça me paraît pas forcément pertinent on va dire du coup ici qu'est ce que ça donne il faudrait qu'on puisse redéployer nos gens on peut mettre un petit fusillé un petit fusillé un petit fusillé voilà déjà l'esquad est valable cambriolage des survivalistes il ya une forêt ici il faut le chasseur survivaliste herboriste ils en sont où nos chasseurs survivaliste herboriste le chasseur déjà il se retape mais c'est pas encore fait ça fait chier d'utiliser un stimulant à ce niveau là et l'herboriste il est où c'est lui il est à la fois avare et herboriste ouais c'est ça lui c'est pareil il se retape peut-être pas utiliser un stimulant maintenant enfin quoique qu'est ce qu'on a maintenant comme stimulant genre par exemple pour toi la consommable le café ça donne du moral la cigarette ça donne du moral la vodka ça donne du moral les stimulants ça repose les sources de soins ça soigne ok c'est pas pertinent là on va envoyer cet escouade là il commence à fatiguer un peu on pourrait enlever lui on perd ah non on perd le cambrioleur c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pareil ils sont pas ils sont pas à fond en endurance mais on va envoyer ouais on va envoyer cet escouade là et dans la forêt vu qu'on a récupéré un peu de charbon mais pas non plus des milliers il faudrait qu'on envoie cet escouade là voilà pas trop le choix pas trop le choix pas trop le choix pas trop le choix en attendant on va avancer un peu jusqu'ici alors je vais vérifier en gare ah il y avait un bar j'avais oublié le bar du coin est ouvert il peut vous servir à boire quelque chose pour vous réchauffer et vous remonter le moral donc moins 80 pour remonter le moral de notre mec le plus endommagé ou alors 32 morale à un peu tout le monde on va le faire 385 ça pique un peu mais bon vous parlez à vos soldats du chemin qui reste à parcourir de ce que vous avez accompli ensemble les décisions que vous avez prises ensuite vous levez vos verres à votre patrie vous leur avez remonté le moral mais pour combien de temps et lui il est alcoolique donc du coup il est devenu épuisé sérieusement je crois que c'était un mec qui travaillait dans la locomotive en plus j'ai pas regardé le marchand il y a quoi il y a des armes il y a des munitions globalement les prix ont l'air d'être les mêmes mais ouais c'est pas on peut il y a un fusil type 38 pour les fusillés et un fusil mozin pour les fusillés 25m20 de dégâts que dans autres c'est exactement les mêmes non il est un peu plus précis le type 38 ça me paraît pas utile de dépenser 1200 balles pour ça de toute façon on ne les a pas des munitions bah ça serait intéressant mais toujours pareil on n'a pas les sous claquer 300 balles pour acheter 20 munitions ça m'en merde ça m'en merde ça m'en merde très clairement donc bah pour l'instant pas utile et la composition du train c'est pareil c'est juste le sens donc on va partir on va laisser les deux les deux hôtes aller faire leurs petites expéditions une fois qu'ils seront rentrés on va probablement aller faire un tour là aussi et on verra il nous faut 48 pour aller à la prochaine guerre donc on a pas assez déjà c'est pas cool Obstruction ah non les gâteurs ont repéré un obstacle droit devant il semble qu'un gros arme soit tombé sur les rails nous devons l'amplever ah non on peut pas subir de dégâts non euh moins 10 de morale bah écoute euh ok mais euh l'ordre des wagons semble avoir peu d'importance mais détrompez-vous le trajetiste qui a valu vos stocks est semé d'embauche le train pourrait bien percuter des obstacles placez plutôt un wagon dont vous pouvez éventuellement vous passer en tête de train par exemple la perte d'un wagon de stockage est minime comparé à celle d'une locomotive certes mais euh bon dégager la voie c'est parti il n'y a pas besoin de mettre des gens parfait infestation gênante ah merde alors que vous lisez des rapports vous remarquez une tache de sang sur l'un des papiers alors que vous cherchez sa provenance vous remarquez du sang sous vos ongles vous réalisez que vous vous grattez depuis quelques heures et découvrez une éruption cutanée sur vos mains, vos aisselles et vos hanches ah merde la gale major il y a peu de chances de s'en débarrasser compte tenu de notre situation est-il quoi que ce soit que nous puissions faire ? désinfecter le train et tout ce qu'il y a dedans brûler les vêtements et tout ce qui est conservé nous arrivons à supporter ça on va désinfecter l'ensemble de la vêtement, de la laiterie et des autres textiles trouvés dans le train est ressemblé et lavé beaucoup d'efforts sont consacrés à l'époustage et au lavage de toutes les surfaces le train est presque immaculé et les soldats bien qu'épuisés et transits de froid sont fiers de leur travail euh malheureusement maintenir ce niveau d'hygiène est difficile et la gale finit par revenir rapidement mais la désinfection a laissé de bons souvenirs oh putain c'est la violence ah 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 c'est la violence c'est la violence ce jeu alors eux ils sont arrivés il faut qu'ils explorent pendant une heure et bah allons-y et eux ils sont arrivés ça coûte 3 pour fouiller c'est parti euh on a survivaliste donc on a récupéré un peu plus de nourriture que prévu c'est toujours ça de pris euh on va les rediriger vers le lac donc c'est les squads 2 ouais c'est ça les squads numéro 2 pendant que eux ils bossent on a plus que 5 soldats déprimés c'est plutôt cool ici on est prêt une forge remplie de belles pièces de métal parfait euh un petit peu de nourriture nickel cambriolage visiblement on a pas proqué mais euh on a récupéré au moins de la nourriture et euh du métal ce qui est cool euh si je les envoie jusqu'au train ça coûte 3 si je les envoie jusque là c'est 4 ouais 4 toi il te reste combien ? non pas le moral l'endurance 42 ça va être tendu mais en même temps si je les envoie jusqu'au train et qu'après je les renvoie ça va coûter euh pareil 1 ou 2 je pense on va quand même les renvoyer le train il a bientôt fini non on va les renvoyer là hop on va les envoyer là toc le train la voie est bloquée bah du coup c'est fini ah ok rapport prêt euh nous avons l'arme tombée qui bloquait la voie a été enlevée sans problème nous pouvons repartir et en plus on récupère un peu de bois ça mange pas de pain on va aller les attendre ici euh les soldats peuvent être affectés à des activités dans le train il y en a des 3 emplacements disponibles oui j'avais un peu prévu pas de soucis le train est arrêté mais il faut qu'on attende ou alors on attend la guerre non il faut qu'il rentre au plus proche essayez donc de pêcher vous ah oui il y a ça aussi à faire putain un ingénieur manquant dans la locomotive diantre ah oui je l'ai envoyé en mission c'est ça ? merde euh ouais non ça doit être celui qui est tombé épuisé là c'était l'alcoolique à tous les coups euh ingénieur ouais c'est lui là c'est l'alcoolique ah l'enfer 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 euh et notre autre ingénieur il est où ? dans l'esquad numéro 2 et en plus c'est notre survivaliste ok alors est-ce qu'on a des gens qui pourraient éventuellement devenir ingénieurs qui seraient pas épuisés ? il y a Magdalena mais elle est en expédition et lui il est épuisé et il est pas prêt de se retaper visiblement ouais c'est lui qui a reperdu de l'endurance c'est notre chasseur en plus ah c'est complicuche hein ? c'est complicuche euh bah pour l'instant de toute façon la locomotive n'avance pas donc j'ai envie de dire on s'en fout hein on va laisser l'autre se reposer éventuellement si on doit avancer on le remettra en on le remettra comme il faut on a récupéré 19 de bouffe c'est parti par contre on a pas euh on a pas d'avare avec dans cette escouade non donc elle est là c'est pas forcément ouf pourtant on pourra probablement trouver du charbon après on a déjà cliqué pas mal de sous donc il faut qu'on ait un meilleur prix donc bah vous vous allez rentrer ok et là il va falloir fouiller au moins c'est gratuit en endurance c'est toujours ça de pris alors encore du métal ok on a aussi proqué le cambriolage et on a proqué la fée du logis très bien et un peu de carburant quand même 11 de carburant 40 de métal une vodka 18 de nourriture une cigarette c'est pas si mal maintenant dans quel état vous êtes lui il est quasiment hs lui aussi en plus le luc a avare si on l'envoie là c'est 2 et il va falloir 3 pour rentrer il va être épuisé on peut pas se permettre d'avoir d'autres épuisés malheureusement est-ce que notre l'hôte a récupéré pas encore ohlala vache c'est c'est tellement hardos est-ce qu'on peut éventuellement améliorer le wagon où il bossait attendez pas celui-là où est-ce qu'ils sont c'est pas lui c'est pas lui c'est celui-là parce que normalement le niveau d'après ça augmente l'endurance alors il faut 200 de tissu ouais c'est mort on a pas ce qu'il faut on est loin d'avoir ce qu'il faut bah on va devoir rentrer quitte à attendre là en se reposant tant pis mais je vois pas trop comment on peut se démerder sinon sinon il faut filer un stimulant à notre avare on enlève lui on file un stimulant à lui là il nous en reste plus que deux purée l'endurance c'est vraiment le truc limite on va lui filer un stimulant on a pas eu d'overdose et on va les renvoyer là allez gars au boulot la vie est dure mais c'est la vie notre train pendant ce temps là il fait rien mais bon alors le moral normalement on pourrait remonter le moral de lui non je sais pas ça me parait pas une bonne idée et il a que de la boue c'est un moulin à vapeur finons du charbon bordel bon niveau nourriture on est bien on va pas en reprendre c'est clairement c'est du carburant qui nous manque on a claqué quatre d'endurance pour que dalle parfait c'est nickel du coup il est une heure du matin et on a pas d'ingénieur toi je suis désolé à nuit et de retour tu vas te mettre à bosser là c'est triste hein tu vas bosser jour et nuit je suis désolé pour toi mais malheureusement il faut ce qu'il faut c'est tendu hein le jeu est quand même bien tendu on va pas se mentir là il y a rien à explorer il y a une exploitation forestière mais on sera mieux quand on sera là là il y a des ruines également après la gare un herboriste encore du forestier là il y a le campement de l'armée rouge mine de rien on s'approche vite hein faible niveau de carburant bah ouais ouais je sais vous trouverez souvent du carburant bah pas assez pas assez clairement pas assez il y a un petit effet frostpunk là du y a plus de charbon ça va être la merde dans pas longtemps on a récupéré pas mal de bois donc on pourra le transformer au prix de 2 pour 1 c'est le plus rentable on ira couper du bois s'il faut allez déjà on arrive en gare voilà alors les renforts arrivent ouh le capitaine Langeur rejoint vos quartiers avec toute la bienséance militaire exigée par le protocole après avoir frappé à votre porte il énonce son nom, son rang et vous demande l'autorisation d'entrée vous sentez qu'il vous met à l'épreuve après a jugé votre réaction vous pouvez entrer capitaine entrer Langeur pas besoin d'être aussi formel alors alors lorsqu'il entre vous vous saluez mutuellement il reste au garde à vous jusqu'à ce que vous lui ordonnez le contraire et que vous l'invitiez à parler son expression reste neutre ne trahissant aucunement si votre réaction le satisfait ou non ok Major j'ai quelque chose que vous devriez Langeur réalise rapidement son lapsus et se corrige qui devrait vous intéresser selon les affiches et les habitants de nombreux villages voisins ont besoin d'aide la guerre a privé la région de main-d'oeuvre les rouges en profitent pour recruter de nouveaux partisans et faire grossir leur rang nous devrions peut-être faire de même trouver un village et l'indiquer sur la carte ok il a déjà repéré un village permission de partir Major vous lui accorder il salue à nouveau et repart aider les villageois et gagner leur confiance mais c'est dans l'autre sens les mecs sérieusement quoi c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté bon c'est pas grave c'est pas grave on va déjà regarder la gare qu'est-ce qu'on a ? un médecin pas besoin là je pense qu'on va prendre le conseil de mettre le wagon de stockage devant c'est notre wagon a pas amélioré et c'est moins important que perdre la locomotive toujours pas de carburant mais du tissu ça peut être bien du tissu on peut vendre quelques cigarettes en échange de tissu euh merde j'ai ah il en manque 5 ok ils ont donc 5 bah contre 5 tissus et 7 balles allez hop voilà comme ça on a un beau compte rond c'est parfait c'est quoi ce 18 sur 18 là ? ah on est plein ? si on veut recruter des gens il faudrait qu'on améliore nos wagons ? ah le drame le drame il nous faudrait 52 tissus on en a que 35 j'avais pas vu ça j'avais pas vu le 4 sur 7 de la locomotive et sauf que c'est les wagons c'est pas le c'est pas le nombre de personnes et là forcément ils ont plus de tissu les mecs bah va falloir qu'on trouve du tissu euh de toute façon on va rester en gare le temps d'aller euh voir par là bas ce qu'il y a alors c'est une mission à 1 est-ce qu'il nous donne des conseils quand on se déploie ? est-ce quoi de recommander 6 ? récompenses potentielles de l'XP, du carburant, du métal et du tissu et ça va coûter 8 d'endurance de toute façon donc qui on a à peu près en état ? elle est à 5 donc elle part pas lui elle est à 9 donc il part pas d'où ça va être juste il va falloir qu'on fasse une seule escouade on va les dissoudre tout simplement hop il va falloir qu'on fasse une escouade avec des gens qui sont suffisamment en état donc toi t'es en état Joseph si on peut éviter on évite toi t'es en état on va prendre ceux qui sont au-dessus de la moitié très c'est un peu juste est-ce qu'on a quelqu'un d'autre ? pas trop en fait on va être obligé de prendre Joseph quoi le mec qu'on veut pas prendre et qui continue de s'incruster quoi on pourrait prendre lui on va être vraiment juste je pense 3, 4, 5 il faudra qu'on soit 6 dans l'idéal quand même 8 et 2 ça fait 10 donc on peut permettre de prendre les 12 mais il faudra certainement 2 pour revenir 10, 10, 10, 9 oh la vache quoi c'est chaud bah tant pis Joseph hein tu vas finir ? tu vas venir avec nous je crains ? je crains pas que je crains mais c'est pas le plus ouf quoi il se démerde hein il va finir par être notre soldat le meilleur le plus entraîné alors qu'on veut pas le prendre bah écoute si tu vas venir voilà on y va à 6 j'aurais préféré y aller à un peu plus mais euh mais là on peut pas je vais pas utiliser notre euh notre dernier stimulant pour ça il nous en reste un on est d'accord hein ouais il nous en reste un on va éviter si on peut euh si on peut éviter tain lui il était presque quoi après on peut attendre un peu quelques heures on va attendre quelques heures 1h 2h ok on se met en pause voilà on en a plus qu'un d'épuisé parfait ça va être un peu plus un peu plus raisonnable tout on t'enlève du coup on a Maximilien qui est de retour un éclaireur supplémentaire pourquoi pas un fusillé supplémentaire on a Antonin ah du coup on a plein de monde c'est cool on va pouvoir enlever peut-être ceux qui sont un peu trop juste genre toi par contre du coup là si on a lui qui est secouriste niveau 1 on a un grenadier 2 mitrailleurs c'est peut-être un peu trop on va enlever lui on va garder le niveau 1 pour l'entraîner un peu 2 éclaireurs c'est pas mal j'aimerais bien un fusillé de plus toi t'es à 17 tu peux venir euh t'es un ouvrier qui bosse ok d'accord t'es un ouvrier qui bosse à l'alimentation du train mais pour le moment tu vas venir quand même et de toute façon les autres vont se reposer on va y aller avec cette escouade là en avant et par contre on fera la mission lors du prochain épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé pour l'instant on est très en tension sur les ressources mais je pense que ça va se faire merci à toutes et à tous d'avoir regardé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde